Le contrastif, c'est un type de financement de thèse qui met en relation une université, donc pour ma part l'université de Bourgogne avec le laboratoire Psy-Répi, et une structure, une institution, et dans mon cas c'est la ligue de rugby Auvergne-Rhône-Alpes et la fédération française de rugby. Moi je travaille sur l'épanouissement par la pratique du rugby, notamment chez les jeunes joueurs, dans les écoles de rugby et dans les académies Pôle espoir. Depuis le début de la thèse, j'ai mis en place l'entraînement mental dans les Pôle espoir, notamment au Pôle espoir de Lyon, sur le développement des habiletés mentales des jeunes joueurs et joueuses de Pôle espoir, dans le but de développer des habiletés pour qu'ils soient performants et aussi pour qu'ils s'épanouissent dans leur pratique du rugby. Et un autre projet que j'ai mis en place, c'est sur la formation des éducateurs sur la ligue Auvergne-Rhône-Alpes, où on a été intervenir sur l'ensemble des éducateurs qui étaient inscrits dans un type de diplôme, le brevet fédéral, pour développer chez eux des compétences en termes de mise en place d'un climat d'entraînement favorable à l'épanouissement des joueurs, avec bien sûr la récolte de données pour pouvoir tester les effets de cette intervention. Alors il y a des questionnaires scientifiques qui sont validés pour prendre des mesures d'épanouissement. Moi j'ai utilisé plusieurs questionnaires parce que l'épanouissement c'est un concept qui est complexe, qui est multidimensionnel, donc on a des échelles vraiment d'épanouissement un peu générales, on a aussi des échelles qui nous permettent de voir les compétences qu'on appelle habiletés de vie qui ont été développées via la pratique sportive. On a aussi des questionnaires qui permettent de voir la qualité des connexions, des relations qui se sont créées dans la pratique sportive. Donc voilà, on a tout un arsenal de questionnaires, mais essentiellement des outils qui sont validés scientifiquement pour pouvoir valoriser ensuite la recherche.